Voilà, donc ce que je disais, c'est que cette rencontre, je la placerais volontiers sous le signe d'un terme qui n'aurait pas déplu à Beckett, qui est celui de l'amitié. L'amitié pour Beckett, dont nos échanges sont vêtris, est l'amitié des personnes présentes à la télé. On pourrait dire, avec le titre d'un petit ouvrage d'André Vermeule, que nous évoquions ce matin, et que je vous conseille que l'amitié de Beckett, avec ce génétif de, étant en temps de doublement, que l'amitié de Beckett n'est pas sans effet, effet de réhumanité. Donc souvenons-nous aussi de ce que disait Blanchot à propos de l'amitié. Nous devons renoncer à connaître ceux à qui nous dit quelque chose d'essentiel. Je veux dire, nous devons les accueillir dans le rapport avec l'inconnu, où ils nous accueillent, nous aussi, dans notre éloignement. Donc, je vous présente les amis. Dominique Marin, psychanalyste à Narbonne, et membre de l'école de psychanalyse des forums de Champs-Lacanien, qui est enseignant en collège de clinique psychanalétique du Sud-Ouest, et qui est auteur de Beckett avec la campagne. Yélie M. Wally Brown, qui est professeur agrégé de lettres modernes, directeur de la revue Samuel Beckett aux éditions des lettres modernes d'Inares, auteur de Samuel Beckett et l'écriture des ruines, et préfacier du livre de Véronique. Stéphanie Rabès, compagne, qui est maître de conférence en littérature anglaise à l'Université Bordeaux-Montaine, qui connaît fort bien Beckett, puisqu'il a été son sujet de thèse écrite, et qu'elle a contribué à des volumes de la revue Samuel Beckett, dirigé par les Oly. Et Stéphanie, elle co-animera cette rencontre. Alors, l'idée de cette rencontre, c'est de faire dialoguer nos deux invités, et je formule le vœu qu'ils le fassent un peu plus que dans les textes beckétiens. Alors, avant d'en venir aux ouvrages, je dirai quelques mots en plus en bulle pour marquer l'importance de cette rencontre. Vous l'aurez noté, l'argument mentionne que, d'une part, lire Beckett avec Lacan, c'est ce à quoi la critique littéraire ne peut plus se soustraire, c'est un peu mon idée, et que, dans une autre mesure, les psychanalystes ont le devoir d'aborder l'aridité de l'œuvre pour sa fécondité clinique, et les thèses lacaniennes qu'elle éclaire. Alors, il est question du temps, du temps qu'il a fallu pour commencer d'aborder Lacan et Beckett comme deux partenaires, comme deux frères de l'aide, puisque c'est comme cela que les appelle Dominique dans son livre. Alors, je vais m'en tenir aux psychanalystes, et si nous avons le temps, Léoline ajoutera peut-être quelque chose concernant la critique littéraire. Après, d'accord. Il faut bien le relever, les psychanalystes ne se sont pas rués sur Beckett. On peut dire sans trop se tromper que les psychanalystes lacaniens s'intéressent spécialement à Beckett depuis environ une dizaine d'années, une quinzaine tout au plus, et que nous sommes dans un temps de production de travaux sur l'écrivain, tenant compte des dernières avancées de Lacan, avancées sur la cure, les nœuds, la jouissance, le tir, etc. avancées sans lesquelles il n'est pas véritablement possible de cerner Beckett. La question se pose de ce silence de la French theory, ce silence tout entier meublé par le Beckett de Didier Anzieux, qui a filé droit dans une option, qui est critiquée par Lacan dans l'hommage fait à Marguerite Duras. Anzieux n'a au fond écrit qu'une psychobiographie, matinée d'éco-psychologie, ramassant sottement son terme de Lacan, concernant Anzieux, je l'utilisais souvent, ou ramassant sottement toute l'oeuvre autour des séances de Sam avec Lyon, son psychanalyste londonien, en y voyant son sens dernier. Il a réduit l'oeuvre au précipité de leur dialogue analytique, le débusquant au détour de chaque mot de Mercier et Camillet, de Clover et de Hale, de Vladimir et Stragon, de Rorme et de Sonnots, si bien que l'intérêt pour les quêtes y est ravalé dans l'admiration de Tourbillon, quand Dieu est habillé en contrepoint comme génie de la cure. Et la cure devient donc conçue comme moteur, sinon origine le génie de l'artiste. Alors la sanction de Lacan pour un tel procédé est nette, incisive même, puisque les termes se pesaient, bouge à trip ou pédantiste. Insulte même ne serait-elle pas d'autre ? Bref, Hans-Juhara Tébéka de la plus mauvaise façon, ce que ce dernier n'a pas manqué de lui dire. Alors, outre-manche, comme le disait récemment Stéphanie, c'est plutôt la psychiatrie qui s'est emparée de Béquet à partir de son mort, pas la psychiatrie. Les critiques béquettiens, eux, ont surtout discuté, je pense à Jean-Michel Ravaté par exemple, on a beaucoup plus en tout cas, dans la communauté des psychanalystes et de la communauté des universitaires. Le micro ? Je pense à moi. On ne prend pas le stand-up. Non, non, non. Alors, je disais, pour juste corriger légèrement, Bruno, qu'effectivement, à Outre-manche en particulier, les béquettiens se sont surtout intéressés à la Gestalt psychologie et avion, et voilà, au psychologue allemand, à l'école de Vionsburg, voilà. Jean-Michel Ravaté a été un des premiers, justement, à aller rechercher dans les notes sur la psychologie de Béquet, donc ses références. D'accord. Et il y a effectivement, il y a eu assez peu d'incursions de la critique anglo-saxonne dans la critique lakanienne, parce qu'il s'agit de Béquet, pendant très longtemps. Oui, un seul d'importance récemment, un collègue en Inde qui a publié un livre assez très dense sur le dernier lakan avec Béquet, selon le nouveau ouvrage marquant. Ah, je ne peux pas dire. C'est en tout ? Oui, c'est, c'est, c'est. Bon, alors, sans doute que Anju a raté desquels de la plus mauvaise façon, sans doute allons-nous le rater mieux ce matin, car nos deux auteurs se tiennent sur le fil du livre et des tiens pour ce qui l'apporte de novateurs à la littérature et à la psychomanisme. Alors, j'essaie de répondre à la question, pourquoi un silence-silence sur une œuvre pour laquelle Lacan a délituré la terre en dommage ? Alors, il faut croire qu'il faut autant de temps pour assimiler Béquet, pour piger Lacan, ceux-ci tenant assurément au plus réel de l'existence qui mettent tout de l'enjeu dans leur texte. Alors, lire les deux de concert, on pourrait penser que cela majeure la difficulté. Bon, et bien, non, il faut dire que non, au contraire. Bien, au contraire, c'est ce que vous allez nous montrer. Parce que ça, c'est une invite à tous les cliniciens, à lire Béquet, et nos deux invités qui en dessinent mais arrêtent tout en charriant l'héroïne. Donc, nous allons donc parler de deux ouvrages très différents, très propres. « Chacun a son Béquet, comme le dit quelque part Lee-Way Lee ». Et je dirais que ces deux ouvrages sont ce qu'est la feuille à l'arbre. Il parle d'une même structure, depuis la même structure qui file Lacan avec Béquet. Alors, « L'arbre et la feuille », c'est une référence à la thèse de Lacan sur Aimé, encore en deux. C'est une référence à la thèse de Lacan sur Aimé, mais vous reconnaîtrez aussi deux motifs typiquement béquetiens, puisqu'il n'y a qu'à penser en attendant Bordeaux, l'arbre, et à « Texte pour rien » pour les faibles. Alors, commençons par l'arbre, ce sera plutôt le livre pour le domineux, Et oui, plutôt dans « L'arbre du détail ». Commençons par l'arbre, dont il sera difficile quand même d'explorer tout le système racinaire, mais Stéphanie, commencez à explorer ça. Bon, alors, tu m'as la compris pendant ton texte et présentation, Bruno, il y a quelques jours, il me semblait que tu faisais, oui, tu viens d'y faire allusion au temps qu'il faut pour assimiler, et encore, on va assimiler peut-être d'un bien nouveau mot, et béquette, et Lacroix. Et donc, moi, j'ai eu la... j'ai fait à la fois l'heureuse et douloureuse expérience de découvrir en lisant vos deux ouvrages que je ne connaissais pas si bien mon béquette. Voilà. disons que je pensais naïvement avoir fait le tour de mon béquette, pas de béquette, mais de mon béquette, de ce que je croyais connaître de béquette. Et donc, comme tu as invité les cliniciens à s'emparer de béquette, moi, j'invite les béquettiens à s'emparer des cliniciens et de ces lectures assez... vraiment très, très, très éclairantes et qui permettent, c'est effectivement ce qui a été ma principale difficulté au cours de ces quelques 30 ans sur... pendant lesquels... enfin, depuis lesquels je travaille sur béquette, c'est finalement d'essayer de comprendre mais pourquoi ? Pourquoi il écrit comme ça ? Voilà. Et donc, moi, comme toute bonne universitaire, je me suis beaucoup attardée aux détails. Voilà. J'ai cherché à essayer d'éclairer ce qui me semblait... Voilà. Des points de détail dans l'œuvre, essentiellement à travers des références intertextuelles, mais finalement, l'arbre m'échappait. Moi, je me suis beaucoup attachée aux feuilles et je pense que Lou Olin ne s'intéresse pas qu'aux feuilles, il parle aussi beaucoup de structure et donc, du coup, il me manquait la structure. C'est quand même assez mortifiant à mon âge de découvrir ça mais du coup, je suis très reconnaissante à tous les deux d'avoir éclairé ma lenteur, tout simplement. Voilà. Certes, moi, j'ai été alpaguée par l'écriture de béquette du fait de son opacité. C'est ça qui m'a attrapée et jusqu'à présent, effectivement, j'étais dans un processus d'élucidation très ponctuelle, finalement, de petites zones d'ombre. Du coup, voilà, je m'aperçois que mon entreprise d'interprétation, puisqu'il est question quand même d'interprétation beaucoup et béquette en parle, finalement, elle est réduite à un petit tas de déchets. Voilà. Ce qui n'est pas plus mal, d'une certaine manière, mais, voilà, il manquait la structure. Et j'aimerais, finalement, ma première question à Dominique, ce serait, et peut-être aussi à Loéline, elle partenaient sur la question de l'interprétation. Parce que pour béquette, effectivement, béquette, lui, assez tôt dans son œuvre, il s'est détaché de la question de l'interprétation. et quand vous évoquez, par exemple, More Pricks and Kicks, Bande et Sarabande, qui est son premier roman publié, en anglais, vous citez un passage où il parle de Beethoven et de la musique et de la déhiscence propre à l'écriture musicale, en particulier dans cette symphonie. C'est la septième, c'est ça qu'il cite, je crois. Et donc, lui, alors, j'en poserai, c'est la première fois, en fait, que ça m'est apparu aussi clairement, c'est bête, parce que finalement, j'aurais dû mieux lire, il s'agit d'interpréter au sens musical du terme, béquette, et pas tant de l'interpréter au sens universitaire du terme. Et dans ce cas-là, effectivement, l'interprétation, elle rejoint l'écriture elle-même, dans ce cas-là. Puisqu'il s'agit de dire, encore et encore, et on se retrouve dans la thématique du par-lettre, qui est condamnée à cette malédiction qui ne cesse de l'agiter. Je ne sais pas si je saurais répondre à la question, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, chez Beckett, ce que j'ai relevé concernant l'interprétation, c'est le souci extrême qu'il prête à l'exécution de chacune de ses œuvres. Il a un souci, mais qui est quasiment obsessionnel, maladif, mais pas dans le sens pathologique du terme. Il est d'une précision extrême quant au débit de la parole, à la tonalité. C'est-à-dire que l'interprétation au sens de l'exécution est chez lui quelque chose d'extrêmement rigoureux, précis. J'ai pris l'exemple d'un attendant Godot. Un attendant Godot, il est ravi qu'on le joue aux États-Unis, que ce soit des Noirs qui s'emparent du texte. Il refuse que sa pièce soit jouée en Amérique du Sud parce qu'il y a l'Apartheid. Il est ravi qu'on joue son attendant Godot dans une prison à Berlin, mais alors qu'une troupe de femmes veuillent l'exécuter, non. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est écrit pour des voix d'hommes et pas de femmes. Donc, du côté de l'interprétation dans le sens de l'exécution, il y a quelque chose qui m'a intrigué et que j'essayais de traquer dans ses œuvres, mais également dans ce qu'il peut dire de ses œuvres qui nous rend sensibles au fait que Beckett est extrêmement minutieux de ce côté-là parce qu'il est lui-même très attentif à la musicalité, au son. Et samedi dernier, nous étions avec Léolien Gron au salon des éditions Nouvelles du Chant Lacanien. Il a proposé cette formule que je fais mienne aujourd'hui devant vous, je me l'accapare, que Beckett cherche dans le silence ce qui fait tâche. Je crois que c'est exactement ça qui met en scène. Ensuite, sur l'interprétation universitaire qu'on peut faire de ses œuvres, là aussi, il est tout à fait enseignant là-dessus. Il a une position très très claire. Il rejette parfaitement le monde universitaire. Je crois que c'est Adorno qui lui propose une interprétation de la signification des noms de ses personnages. Et Beckett, lui, a beau lui dire non, le philosophe fait une conférence et soutient sa version. Ham signifie, je ne sais plus ce qu'il avait trouvé. Hamlet. Hamlet, voilà, oui. C'est le divinitif de Hamlet. Ham serait Hamlet. Beckett lui a dit que non, mais ça ne fait rien. Adorno fait une conférence, soutient cette version-là et Beckett en a parté et dit, voilà ce que c'est le privilège d'être un universitaire. On peut persévérer dans ses erreurs. Et de façon, infunément, voilà ce que je peux répondre. Parce que je crois que Beckett, ce qu'il cherchait, c'était simplement à mener une œuvre, à développer une œuvre, mais d'abord pour lui-même parce que c'est un créateur. Parce que c'est un créateur, il voulait que ses œuvres soient exécutées selon les procédés qu'il imaginait et il tenait absolument à ce que le public, chacun, reste l'interprète. de chaque œuvre produite, chaque pièce de théâtre, dramaticule, poème, que ce soit lui l'interprète. Je trouve que c'est une position éminemment éthique de laisser à l'autre, quel qu'il soit, la possibilité de persévérer dans ses erreurs. Non, pas du tout, d'interpréter, d'interpréter selon ce qu'il peut interpréter. Et ce qui a été désastreux pour Beckett, c'est le prix Nobel. parce qu'il ne voulait pas du tout qu'on attire l'attention sur l'auteur, sur la personne. Ce qui a été provoqué une rencontre entre une œuvre et un lecteur ou un spectateur. C'est à lui d'interpréter. Je crois que ça rejoint un petit peu la dimension éthique de la psychanalyse. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, moi, ceci dit, je trouve la lecture d'Adorno très puissante. Et donc, ça ne lui ôte rien, en fait, cette condamnation de Beckett à l'égard de ses interprétants. Mais disons que c'est un type d'interprétation, effectivement, qui ne rend peut-être pas compte, finalement, des effets de langage. que l'écriture de Beckett produit sur ses lecteurs, ses auditeurs, ses spectateurs. Je veux dire un mot sur Didier Anzieux puisque, effectivement, je suis parti de Didier Anzieux qui a été un des premiers à s'intéresser à Beckett. Alors, il faut savoir que Didier Anzieux a écrit l'auto-analyse de Freud. C'est un partisan de l'auto-analyse. Il considère qu'après, il y a une analyse de même manière à terme, l'auto-analyse est sans fin. Et donc, il a voulu voir dans l'œuvre de Beckett la continuation de ce dialogue-là, de l'analysant qu'il a été pendant deux ans avec Bion. Pour Anzieux, c'est sans doute une analyse ratée, elle n'a pas été trop loin. Mais quand on lit ce qu'a pu écrire Beckett, on a quand même le sentiment qu'il a servi, ça lui a servi, il a attiré bénéfice, il n'a pas rompu son lien avec l'analyste de façon négative, mais quand Didier-Anzieux explique que ce dialogue intérieur qui vient nourrir toute sa littérature et son théâtre, c'est la poursuite du dialogue entre l'analyse et l'analyste, là Beckett ne le suit pas et là encore Didier-Anzieux va trouver Beckett, lui expose ce qu'il croit avoir en étant le code qui permet d'expliquer son œuvre, le code qui permet d'expliquer son écriture, ce serait la continuation du dialogue avec l'analyste. Et Beckett lui dit qu'il répond très simplement fantasme d'analyste. Voilà, ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est que Anzieux laisse peut-être de côté déjà une œuvre qui a commencé à apporter ses fruits et là on va commencer à grandir, il a déjà écrit avant la fin de son analyse d'entrer dans ce système de dialogue intérieur qui serait mis en scène. Toujours pour poursuivre, continuer à tirer ce fil de l'interprétation et des types de discours qui s'opposent peut-être ici je ne sais pas si vous parlez d'un discours beckettien ou alors est-ce qu'on pourrait dire je ne sais pas si vous le dites explicitement de cette manière que l'écriture beckettienne ça serait pour parodier Lacan un discours qui ne serait pas du semblant. quel coup tu m'as dit que ce serait facile un discours qui ne serait pas du semblant ça je crois que je ne vais pas répondre mais l'idée me semble très intéressante parce qu'il y a quelque chose de réel effectivement dans ce qui se déroule et c'est bien la charge de jouissance du discours intérieur que j'essayais de dire que beckett traquait au travers de son écriture et de ses dispositifs à savoir la jouissance qu'il peut y avoir d'un sujet pris par son discours intérieur puisque là vous m'écoutez et en même temps vous parlez à vous-même tout le monde est soumis à ce genre de phénomène et si j'ai voulu en parler c'est parce que beckett m'a montré à quel point ce phénomène était peu exploité par les psychanalystes même si Lacan en a parlé un petit peu il en a parlé un petit peu pour l'obsessionnel il en a parlé un petit peu par rapport au dialogue au monologue de l'enfant on se lit l'oc il en a très peu parlé et là je m'aperçois aujourd'hui à quel point ça peut être une question éminemment cruciale intéressante dans l'oeuvre de beckett et c'est pourquoi j'ai voulu écrire ce livre je l'ai découvert à la fin c'était pour ça que j'ai voulu écrire ce livre donc il doit y avoir quelque chose d'un discours qui ne serait pas du semblant à ceci près et c'est là que je t'en perds parce qu'en vous parlant je réfléchis je me parle avant même aussi et je me dis oui mais le discours intérieur ça n'inscrit pas le sujet dans un lien social ça le coupe ça a quelque chose de délétère alors pour te dire je m'intéresse à un autre auteur contemporain avec qui j'ai mis un entretien qui s'appelle Arnaud Bertina et qui est un adepte de cette discipline narrative le discours intérieur il peut écrire des romans dans lesquels le personnage se parle à lui-même et il peut y avoir même plusieurs voix avec une voix dominante qui gère l'ensemble donc il pousse le phénomène très loin voilà c'était pour dire à quel point ça reste d'actualité et c'est un critère encore important dans le domaine de l'histoire de la littérature il me semble que quand vous évoquiez cet effet de jouissance du sujet parlant qui se parle à lui-même aussi dans l'écriture Beckett si j'ai bien compris donc là il y a un effet de réel d'accord qui rejoint peut-être un petit peu la conclusion de Louélin à son ouvrage avant que ce soit pas tout à fait le même c'est Louélin alors je vais essayer de retrouver une citation l'image de la ruine finalement c'est bon la ruine c'est beaucoup de choses dans votre texte voilà il y a plusieurs étapes de la ruine plusieurs aspects de la ruine mais dans ce que j'ai compris la ruine c'est aussi une matérialisation aussi du sujet qui du corps du vrai corps du sujet du parlaître du sujet qui parle et donc il y aurait est-ce que vous pourriez faire le vous parlez pas vraiment de ruine vous et j'ai l'impression pour faire vraiment très vite que Dominique se place plutôt du côté du souffle de la parole entre guillemets voilà et alors que Louélin s'intéresse davantage à des phénomènes plutôt de représentation visuelle de spatialisation la place du temps aussi est abordée par les deux mais différemment est-ce que par exemple vous pourriez rebondir sur cette idée de corps de corps vrai du sujet parlant qui serait matérialisé par l'écriture de Beckett oui c'est l'approche que j'ai adoptée dans ce texte imposée par le thème des ruines et les ruines sont quelque chose de matériel quelque chose de pérenne qui est de figé qui reste présent et on peut les associer aux mots au langage et donc cela conduit à tout un ensemble de textes vers la fin du livre de texte de Beckett le petit texte de Jean-Prose qui sont extrêmement denses et qui paraissent produire un univers une description d'un univers désertique avec le ciel et de plomb et du sable partout et cette espèce de figure qui peut tomber dans le sable et être absorbée par le sable donc c'est effectivement quelque chose de très spatial et qui paraît figé assez ternes comme image et mortifiée et ce qui est important c'est qu'il y a ce côté rigide des ruines qui sont pérennes et de notre côté le trou l'effondrement où se trouve quelque part le sujet réel oui le sujet qu'on ne peut pas saisir et qui se produit à la fin du texte qui ne produit pas ce texte qui se déroule donc il est toujours là après le dernier mot il y a cette partie qui n'est pas matérialisée et qui donc échappe complètement à ce qu'on peut nommer à ce qui est matérialisé dans le texte effectivement il y a tout de même un aspect du souffle je ne sais pas si je le trouverai qui est extraordinaire je ne sais pas si je peux le trouver pour le pour indiquer un point où nous rejoignons autour de ce thème parce que le souffle est très très important chez Beckett qui nomme une pièce de théâtre donc extrêmement minimaliste mais qui est une construction envuissante c'est quand vous parlez d'Evelyne Grossman et de comment c'est c'est à dire que le théâtre a permis aussi à Beckett de sortir c'est vers la fin notre conclusion le théâtre a permis à Beckett de sortir de la boue narrative du roman en introduisant une respiration oui tout à fait c'est Ludovic Janvier qui est un écrivain et qui a fait deux livres importants sur Beckett qui met en en évidence l'importance du passage au théâtre qui suppose un arrêt une mise en présence une structure très précise qui ne peut pas être infini contrairement à un roman mais il y a un texte qui s'appelle pour finir encore et où il y a juste une seule mention du souffle et c'est cet être qui s'appelle l'expulsé qui voit une petite statue et qui tombe dans le sable et c'est le souffle qui fait agiter un peu la poussière donc c'est quelque chose de la souffle absolument invisible et qui ne se se perçoit que par ses effets c'est à dire de remuer la poussière et je n'ai pas trop de phrases édouissantes et donc derrière ce côté matériel figé mortifié il y a tout de même quelque chose qui persiste qui pousse l'écriture donc qui relève du souffle aussi oui dans Beckett si on insiste sur un côté il y a forcément le côté contraire qui est présent inévitablement c'est la structure de son écriture je ne sais pas si je retourne à la fin c'est pas un peu je peux dire quelque chose puisqu'effectivement je n'ai pas cité cet ouvrage Léoline parce que je ne l'avais pas encore lu quand j'ai terminé mon livre mais si j'avais eu l'occasion de le faire je m'en serais servi abondamment c'est ce que je suis en train de faire pour un autre article parce que je vous parlais tout à l'heure d'un écrivain Arnaud Bertina qui fait un tracé comme ça de la littérature de la fin du 19ème 20ème siècle en disant voilà avec l'apparition de l'ère industrielle les grands magasins la profusion d'objets de consommation la littérature classique avec son narrateur omnipotent omniprésent qui peut expliquer comment est le monde ne tient plus et on voit apparaître ce nouveau procédé c'est pas une pensée littéraire c'est un procédé littéraire le discours intérieur et il a encore cette formule le narrateur le lecteur est installé dans le désordre d'un crâne le désordre d'un crâne et c'est là où je trouve que le livre de Léoline est tout à fait intéressant parce que la ruine ultime voilà ce qu'il nous dit ce qu'il va prélever et démontrer au travers de cette exploration très minutieuse de toute l'oeuvre de Beckett parce que ça ça embrasse toute l'oeuvre de Beckett dans le détail c'est extraordinaire c'est qu'effectivement pour Beckett le lieu de l'être parlant c'est ce que tu écris le lieu du par-lettre pardon le lieu du par-lettre c'est le crâne comme une ruine magistrale de l'humain et j'ai trouvé ça parfaitement éclairant et moi je l'entends par rapport au discours intérieur ce désordre dans une tête dans lequel maintenant le lecteur est de plus en plus souvent invité on pourrait dire d'ailleurs je me permets de rebondir que c'est ce que Beckett apporte au modernisme c'est-à-dire c'est un cran au-dessus puisque l'écriture moderniste donc c'est Poste c'est Benjamin Roof c'est James Joyce pratiquent souvent ce qu'on appelle le courant de conscience c'est pas tout à fait la même chose que le monologue intérieur puisque c'est pris en charge par une narration à la troisième personne mais disons que voilà Beckett lui voilà ce qu'il en fait du courant de conscience c'est-à-dire il élimine la conscience et voilà il explore le crâne l'intérieur d'un crâne où il n'y a pas grand chose à voir oui effectivement justement sur ça j'avais une question alors tu parles du dialogue intérieur du discours intérieur plutôt pour que précisément oui l'élimine parlait de la voix déjà j'ai envie d'introduire un autre terme celle du parasite parolier puisque c'est un terme de Lacan ça alors la question ce serait ça dialogue intérieur voix et entre les deux il y a quand même la question du parasite parolier on sent bien que Beckett disait j'écris pour une voix mais on sait pas très bien si c'était pour que ça soit produit par une voix ou si c'est parce qu'il y avait la question de la voix qui de façon incessante était là je sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette affaire là est-ce qu'il s'agit d'un dialogue intérieur est-ce qu'il s'agit du parasite parolier les deux je peux répondre oui bien sûr je crois que le dialogue intérieur intérieur tel que Beckett le met en scène tente de le mettre en scène relève n'a pas d'autre racine que le langage chancre quand il a comme voilà c'est le parasite parolier et qu'il essaie de voilà de tenir à distance en le mettant en le mettant sur scène et à un endroit de mon livre je me suis servi de ta méthode concernant un livre je le mentionne très directement mais tu as écrit un petit ouvrage pas un petit ouvrage un ouvrage qui s'intitule voir et dire oui et tu essaies de te montrer l'impossible irréductibilité du voir au dire et j'essayais de faire la même chose entre la voix la voix et l'objet d'expulsion voilà en me servant explicitement je me dis dans ce petit chapitre là c'est très court je ne sais pas si tu as fait attention mais j'essaie de l'utiliser pour montrer qu'effectivement ce parasite parolier cet objet de jouissance parasite je ne vais pas dire envahissant mais qu'elle tente de l'expulser par le travail qu'il mène est-ce que tu veux bien compléter oui juste pour dire que dans tout Beckett il y a l'idée que bon quand il dit comme tu as rapporté il voulait laisser une tâche au silence c'est que les mots parasitent tout et ne laissent jamais en paix on ne peut jamais arriver à un stade où tout est nommé ni pas d'autres moments on ne peut pas tout effacer non plus on ne peut pas effacer le langage et enfin arriver à une stade à une situation de paix où on se serait débarrassé du langage des mots les mots continuent et ils sont marqués par l'équivoque c'est-à-dire il n'y a jamais de stabilité quand on dit une chose il faut prendre la position contraire et donc il n'y a jamais de situation comme si je reprends cet exemple de la petite statue l'expulser dans le désert qui tombe et il est presque enseveli mais rien ne s'arrête et il y a le souffle qui surgit à ce moment-là et à la fin du texte on pense que tout va enfin s'apaiser dans un calme mortifié et tout s'arrêterait mais non et la chose se relance encore et Begget est obligé à un moment donné d'amener un texte qui est finement construit où chaque phrase qui semble se répéter va plus loin il est obligé de mettre une sorte d'arrêt un peu arbitraire qui fait un peu nœud à la fin comme une sorte de apothéose minuscule mais à un moment où tout se nous tout se rassemble au dernier mot du texte ou à la dernière phrase et donc ce qui montre en contrepartie qu'il n'y a jamais d'arrêt donc les mots se brisent toujours et même quand il prend la poussière comme image du langage d'un langage pulvérisé où on est on travaille avec l'équivoque jusqu'au bout jusqu'à l'effacement de tout ce que l'on peut dire et encore dans une veste théâtre il dit quelque chose que la poussière t'a dit dans la poussière envahie d'une bibliothèque et il y a encore cette voix qui dit quelque chose que la poussière t'a dit qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle t'a dit venu, parti venu à la vie et parti de la vie venu, parti de la vie se réduit à cette idée de venir et de repartir et pourtant dire venu, parti et parti même le mot parti signifie qu'il y a eu une venue au monde donc il n'y a jamais de de stase ultime et donc c'est équivoque perpétuel c'est ça qui est intéressant dans vos dans vos livres de 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 mettre en en dialogue c'est à la fois ce que Dominique déplie sur l'affinité du texte béquetien avec la fin de la cure avec les fins de cure canienne avec les termes de la fin de cure et ce que relève Lié-Oélin sur cette infinissance c'est-à-dire cette infinissable en un mot et en deux mots d'ailleurs chez béquet c'est-à-dire qu'il y a le dire il y a toujours une relance du dire oui voilà et c'est une relance en revanche qui n'est pas dans l'idée d'une d'une parole perpétuelle qui ne connaitrait jamais de fin il y a une fin dans les petits ouvrages les ouvrages deviennent de plus en plus petits chez béquet de plus en plus restreints mais tout est millimétré et ce côté infini est présent dans une structure très resserrée contrairement à par exemple L'Innommable qui est l'un de ses premiers romans sur sa période du milieu mais qui dans l'idée d'une parole qui va aller encore et encore encore des centaines de pages oui oui par exemple un écrivain que j'aime beaucoup ce n'est pas Céline par exemple qui peut nous tenir en haleine pendant des centaines et des centaines de pages en racontant très peu de choses en fait très peu d'événements il y a des événements mais bon c'est très peu mais qui nous tient en haleine par une parole qui va un peu vociférant des centaines de pages des volumes entiers ce n'est pas ce type de parole là c'est resserré et dans cet enfermement ce côté très millimétré il y a toujours une faille qui risque de relancer la parole oui alors c'est une faille il me semble que en repensant à vos livres ce qui compte chez Beckett c'est le dire d'accord mais c'est surtout l'impossible à dire comme l'est de l'ensemble de l'expérience oui j'ai l'avis oui oui il est l'impossible à dire c'est certain il le dit mais en même temps c'est impossible à dire est contenu dans le dit c'est-à-dire ce n'est jamais j'essaie de dire quelque chose que je vois que je sens et c'est au-delà c'est au-delà et contenu dans la parole même c'est au coeur de la parole cette chose là est au coeur là et en disant forcément je laisse passer cette chose que je n'aille pas dire et c'est le fait de parler qui crée cette chose qui est impossible à dire et l'image que je trouve qui est relatée de façon assez cocasse dans Malone meurt c'est Malone qui va vers la mort et qui est en train d'écrire pour essayer d'écrire la mort qui approche il dit je je nais dans la mort si je puis dire mes pieds sont déjà sortis du grand con de l'existence présentable favorable j'espère bon c'est comique mais ça résume au fond le mouvement des textes qui produisent ce sujet réel en excédent à tout ce qui est dit parce que cet excédent est déjà derrière et déjà dans tous les mots qu'il vient de dire donc c'était au coeur de tout ce qu'on dit parle ce qui ouvre on est limité parce que je trouve que tu fais un usage très très pertinent de la dimension de l'illimité c'est à dire d'une jouissance qui ne trouve pas de limite oui et moi ce que j'ai essayé de 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 formaliser dans ce petit essai c'est cette définition que Lacan va donner de l'inconscient à l'inconscient dans le séminaire 20 il va le renouveler un petit peu en disant qu'il est plutôt réel que purement symbolique qui ne tient pas seulement au langage il est réel parce qu'il y a de la jouissance illimitée au fait qu'en parlant le sujet jouit il ne veut rien en savoir en parlant moi j'ajoute en se parlant déjà cette jouissance illimitée elle est elle est très sensible elle peut être mortifère et je crois que c'est ce que c'est ce à quoi nous rend sensible Beckett je reviens à Bion et là je m'adresse aux analystes Bion a considéré que Beckett était peut-être trop attachée à sa main qu'elle n'avait pas suffisamment été bienveillante etc et que papa n'avait pas joué toute la partie pour faire la séparation comme dans tous les scénarios et quand on ratisse avec un tout petit ami l'oeuvre de Beckett on s'aperçoit qu'il arrive à parler à faire parler de ses personnages de ce goût de ce goût illimité pour les labiales qui va chercher à casser par un jet mague voilà il y a des éléments comme ça qui nous mettent la puce à l'oreille sur l'idée que Beckett a bien compris qu'il y avait quelque chose qui se joue non pas dans l'attachement aux figures parentales mais certaines places laissées à des éléments de la jouissance de la langue de la langue en un mot c'est un concept très compliqué chez Lacan mais je crois qu'en nous lisant tous les deux ça s'éclaire j'aimerais revenir sur cette expression la faille qui relance la parole et qui alimente la jouissance du coup j'imagine alors justement quelle est la place du théâtre là dedans parce que si je me souviens bien dans vos deux ouvrages pour vous expliquer que le théâtre c'est ce qui a permis peut-être de répondre à ce vœu de Beckett dans la lettre Axel Kahn qui était un ami allemand une lettre de 1937 où il explique son idéal d'écrivain l'idée ça serait pour lui de forer des trous dans la langue on est toujours dans cette histoire de déhiscence de faille de trous de percée dans le tissu du langage et est-ce que finalement c'est pas ça qu'accomplit le théâtre par rapport à la prose ce qu'on dit dans la critique beckettienne anglo-saxonne surtout on parle de prose pour la différencier du théâtre parce que c'est vrai que le terme de fiction est un petit peu problématique surtout après la première trilogie d'utiliser le terme de fiction parce qu'il est peut-être trop enraciné dans l'imaginaire et donc dans la prose c'est plus difficile effectivement de forer des trous parce qu'il y a cette espèce de logorée de langue qui ne cesse pas de s'alimenter etc. même si il y a un terme qui est le point final ou voilà la page au théâtre il y a les silences entre les paroles des personnages voilà est-ce que c'est et puis il y a aussi une alors j'aime beaucoup cette expression d'un critique qui s'appelle Denis Guénon je sais pas si vous le connaissez qui a écrit un petit ouvrage il y a quelques années qui s'appelle Voir la parole le théâtre c'est un moyen pour pour les êtres que nous sommes de voir la parole voilà avec tout ce qu'elle tout ce qu'elle charrie aussi de la parole de l'autre de la demande de la prière pour reprendre les termes de Louéline dans la préface que vous avez écrite pour Dominique très belle préface très belle préface vous lisez la préface vous avez envie de lire la suite c'est magique magique j'ai été j'ai été alors tu as parlé d'amitié tu as parlé d'amitié oui ça fait très longtemps qu'avec Léoline nous dialogons de loin mais je m'attendais pas quand même je m'attendais pas à ce qu'il accepte d'écrire cette préface non mais sachant les délais sachant comment tu es tu es débordé par tout parce que là nous nous abordons qu'une infime partie de son travail de critique Beckett ça n'est qu'une partie infime je vous assure je suis en train de lire deux autres ouvrages là et c'est c'est assez assez il y a tous ceux qui l'écrient en anglais aussi voilà et puis aussi parce que je sais qu'il y a énormément énormément d'ouvrages publiés sur Beckett alors par chance j'ai quand même une chance énorme je ne lis pas l'anglais mais heureusement heureusement j'aurais été obligé de t'entourir encore d'autres auteurs c'est pour ça que je te remercie mais vraiment infiniment parce qu'il y a énormément de textes qui sont produits sur Beckett pas assez dans notre chambre mais Bruno va y parer bientôt j'en suis persuadé et ce que je voulais dire concernant la mise en scène effectivement je crois que Beckett c'est comme ça que je le lis que je l'éprouve en tout cas je dirais davantage que je l'éprouve que je le lis je l'éprouve comme ça je crois qu'il a voulu rendre visible ce silence ce silence impossible cette chose impossible à éliminer du dialogue intérieur et je voulais dire autre chose qui m'échappe quel dommage peut-être pas vous faites une très belle lecture de fin de partie justement qui parle justement de cette fin impossible du dialogue ah oui ce que je voulais dire c'est à propos de la lettre Axel Axel effectivement cette tentative de vouloir trouver derrière les mots c'est exactement le programme le projet d'une cure analytique il ne s'agit pas de trouver les mots pour le dire pas du tout il s'agit de de vérifier qu'au bout du compte une fois qu'on les a déployés tous ces mots qui racontent notre histoire il y a quelque chose qui reste d'une ruine d'un objet qui n'est pas du registre du monde du symbolique du langage mais ce sont ces fameuses ruines dont nous parlent Beckett et Leobly Brown dans son livre l'écriture des ruines on pourrait dire qu'une analyse c'est l'écriture des ruines parvenir à écrire ça et ces ruines pour nous c'est un nom pas de rapport sexuel c'est moins poétique mais on pourrait très bien dire qu'une analyse c'est l'écriture des ruines peut-être que je peux dire quelque chose par rapport au théâtre et le silence il y a ce qui est remarquable les pièces qui sont connues de Beckett les fin de partie le fin d'un godo ou les beaux jours ce sont des grandes pièces amples mais il y a beaucoup de dramatiques c'est une petite pièce qui dure 20 minutes voire je pense 20 secondes je ne sais plus combien c'est 30 secondes 30 secondes 30 secondes bon c'est vrai mais en même temps en le temps de Godot Beckett a travaillé ce genre de peste théâtre progressivement il les a modifiés avec une troupe à Berlin et il parle de Godot qui a un côté très comique mais ce qui est remarquable c'est qu'il peut les travailler de manière différente avec des années et les pièces fonctionnent très très bien et là il parle du silence donc étendre le silence dans la pièce pour qu'on entende le silence qui soigne qui pénètre dans la pièce et donc effectivement on peut faire entendre le silence davantage au théâtre que dans la prose qui est forcément continue quoique dans le texte qui s'appelle « sans » qui est « lessness » en anglais il est transposé de l'anglais vers le français ce sont des phrases et des bouts de phrases qui se répètent presque identiques mais avec quelques infimes modifications et c'est cette répétition des syntagmes qui sont très similaires qui laissent entendre qu'il y a quelque chose qui se joue qui bouge qui n'est pas maîtrisable à travers ces blocs de texte qui apparaissent comme des pierres immuables et pour les questions du voir si je prends une pièce qui s'appelle « Cette fois » « That time » cette fois-là et c'est une voix qui arrive par les haut-parleurs donc qui est invisible et pourtant ce qui est visible sur scène c'est la tête de celui qui écoute et qui est comme vue de dessus sur la tête posée sur l'oreiller et pourtant il est situé en hauteur d'après le texte donc il est en haut mais il est vu comme si nous étions par-dessus lui donc il y a cette incongruité entre les deux parties-là le visible occupe la scène et pourtant qu'est-ce qui est visible par ailleurs c'est ce sont toutes les images qui sont évoquées par ces trois voix qui sont différentes qui évoquent différents aspects par fragments de la vie qu'on a attribu à cette figure sur scène mais rien n'établit réellement que ce soit ses biographies et donc les images qui sont éclatantes qui sont merveilleuses très très vives et pourtant ces images arrivent seulement par la parole donc derrière tout cela je pense qu'il y a le silence et même derrière l'image finale ou qui est purement visuelle où les voix se sont arrêtées c'est cette image visuelle cette tête qui est illuminée par la lumière qui recèle en quelque sorte ce silence qui persiste derrière ça donc il y a une dialectique inapaisable entre ce qui est visible et ce qui se dit dans la parole peut-être on peut commencer à dialoguer avec le présent bien ça tente de points dialectique inapaisable je note vous voyez où je prends mes références on va essayer de déployer peut-être que dans le desserrement du paragraphe du texte aussi qu'on observe à partir de de commencer de commencer on peut retrouver aussi l'influence du théâtre c'est-à-dire ces blocs comme ça de textes séparés par des blancs sur la page des dialogues imprimés des dialogues de théâtre voilà effectivement cet apport du souffle et du silence parce que le souffle c'est ça c'est du silence pareil peut-être c'est tout bon on peut penser la parole un peu à la salle pour dialoguer avec vous autrement on va continuer on peut continuer ensemble je crois je suis intéressé par cette idée de voir la parole j'avais jamais pensé des choses comme ça si vous avez peut-être avancé ça c'est pas c'est pas mon idée à moi c'est un ouvrage de Denis Guémoun qui s'appelle je crois que c'est le théâtre voir la parole voilà alors ça m'intéresse d'autant plus que j'aime bien penser des choses comme ça et donc effectivement pour Beckett ce serait le théâtre une tentative effectivement pour qu'on puisse voir la parole j'ai pensé à cette vidéo que vous connaissez certainement qu'on trouve sur youtube on voit une bouche qui part oui ça c'est pas moi voilà alors ça m'a douté j'ai pas vraiment de choses à dire sur la question parce que je découvre cette idée là mais ça m'intéresse d'autant plus alors je sais pas si on peut essayer de creuser ça ensemble mais ça m'intéresse d'autant plus que on a été confronté donc avec les différents confinements et la covid à ne pas se voir et nous par exemple dans les on a eu pour les psychanalystes des séances d'analyse qui se sont faites à distance et donc la question je me suis dit est-ce qu'il aussi dans le théâtre comme dans l'analyse on peut faire une comparaison il y a une idée en présence des corps de voir la parole bon c'est juste une question qui vient comme ça qu'il faut creuser je trouve ça très intéressant effectivement par moi c'est une pièce emblématique où effectivement le dispositif scénique très contraignant pour la comédienne donc fait qu'on a un personnage j'hésite à dire personnage d'ailleurs parce que voilà on ne voit que la bouche d'accord qui ne bouge pas pendant une petite heure au moins de monologue et puis dans le fond de la scène un personnage visiblement masculin habillé d'une jellaba qui de temps en temps lève les bras comme ça dans un geste à la fois d'empathie et en même temps de qu'est-ce qu'on peut en dire qu'est-ce que il n'y a rien voilà et c'est très très impressionnant alors la version filmée qui existe de la pièce l'est encore plus parce que il n'y a pas la distance voilà qu'il y a au théâtre entre la salle et puis la salle c'est un gros plan sur cette bouche de se tromper en d'où sortent voilà un flot de paroles mais je pense que dans le théâtre de Beckett depuis Godot particulièrement aussi dans fin de partie enfin la plupart des échanges entre les personnages bon ils disent pas grand chose finalement c'est la parole qui s'anime qui s'alimente toute seule les répliques les échanges reposent uniquement sur des jeux de signifiants sur la jouissance aussi à parler pourquoi je reste ici c'est le dialogue juste un mot qui m'a frappé c'est de Jean-Claude Milner qui reprend Freud sur le jeu du fortedat de l'enfant et il conclut que au fond on parle parce qu'on est seul et on est seul parce que l'on parle donc la parole est vraiment une solitude qui n'est pas simplement la compéissance de sa propre ferme mais c'est la parole produit la solitude et on parle parce que nous sommes seuls donc il y a un monologue qui n'est pas simplement du solipsisme que je trouve un terme un peu abusé par rapport à Beckett non c'est c'est notre existence qui est dans la parole et cela me rappelle tout de même sa formulation d'un ouvrage abandonné où il dit les mots ont été mes seuls amis quelques-uns quelques mots et qui est repris par ailleurs quand il lit d'une figure féminine dans une fiesta de théâtre qui apparaît seulement par son visage Poetry Her Only Love la poésie était son seul amour donc encore une fois nous vivons non pas avec des personnes c'est-à-dire des semblables plus ou moins intéressants mais c'est notre rapport au langage au mot qui est central dans notre existence difficile de dire mieux donc je vais dire plus mal et autre chose pour Philippe Madé pour Philippe Madé je te conseille vivement l'ouvrage de notre invité Voir et dire Beckett les fictions brèves l'être moderne et ensuite concernant cette question à laquelle nous avons été confrontés le séance d'analyse par téléphone effectivement ça éveillait des émois des des interrogations qui me font penser en t'écoutant qui me font penser qu'effectivement la jouissance elle est liée à la parole à ces mondes-loges à ces dialogues intérieurs à cette poésie interne mais je crois que la jouissance c'est lui qui me vient en t'écoutant que la jouissance elle appelle à une figurabilité elle cherche à trouver une expression imaginaire une figurabilité voilà comment je dirais les choses aujourd'hui un précipité comme dirait Beckett ah oui mais voilà il y a deux spécialistes qui vous l'utilisent juste pour rebondir sur la question de Philippe il y a quelque chose d'assez beau dans le livre que j'évoquais en introduction qui s'appelle l'amitié de Beckett d'André Bernouard dans l'entretien sur la fin de sa vie où il dit que la question c'est pas tant peut-être où il parle au fond de voir la voix mais pas de toute façon de la même manière il dit c'est que lui ce qu'il a cherché à produire c'est l'ombre d'une voix l'ombre d'une voix ça nous ouvrirait quand même tout un monde je crois qu'il dit ça comme ça je ne sais plus si c'est Dominique ou Luboline qui parle de l'ombre justement ah c'est beau Dominique quand vous analysez la pièce de Crabbe la dernière bande ah oui oui c'est vrai vous parlez beaucoup de l'ombre oui est-ce que vous pourriez reprendre un peu le fil de votre démonstration voilà il faudrait que je relise le chapitre entier mais Crabbe vous connaissez la dernière bande un personnage qui cherche à exister comme une conscience transparente à elle-même dans les enregistrements qu'il peut faire chaque année pour son anniversaire voilà être tout entier dans le langage dans les signifiants de l'autre et dans la pièce il y a quelque chose d'une histoire d'amour on ne sait pas quelle place elle occupe mais manifestement un énorme recré dans la vie du personnage de Crabbe cette histoire d'amour et il y a un moment il y a un moment très précis où est évoqué le fait qu'il ait servi avec son corps d'ombre au personnage féminin pour la protéger du soleil qui frappait ses yeux qui s'est fait en moi et j'ai trouvé que c'était une façon de figurer effectivement ce sujet le sujet de la narration le sujet du signifiant qui se dit sur le divan qui ne peut pas trouver à se dire parce qu'il y a un impossible à dire dans la mesure où l'être parlant est aussi constitué d'un réel ce réel de l'objet qu'il est pour l'autre nous ne sommes pas que des êtres parlants nous sommes aussi engagés dans une relation à l'autre au partenaire comme objet ce que Lacan va définir comme l'objet petit as ce qui n'entre pas dans la structure qui ne peut pas se dire qui n'a pas d'image etc. j'ai trouvé que cette pièce était tout à fait emblématique pour essayer de donner un aperçu de ce qui n'entre pas dans le langage un sujet n'est pas que l'histoire le résumé de son histoire sinon on pourrait se raconter et dire ben voilà le récit de ma vie je vous le fais tu es né en Nouvelle-Zélande c'est ça ? je suis né en Nouvelle-Zélande j'enseigne à Paris mais non les winces c'est autre chose oui mais je possède une belle maison j'ai un comptage mais non ça n'est pas que ce qu'on possède on lisait les quêtes c'est ce qu'il nous dit à chaque fois c'est pas le récit ce ne sont pas les possessions même pas un carnet quand je vais mourir je suis au terme de mon existence ce que je possède c'est une chambre avec une fenêtre un petit carnet quelques mots que je peux écrire mais non ce qu'il est du sujet c'est encore autre chose c'est du côté de cette part d'ombre de soi-même qu'il faut assumer cette part de jouissance ce qu'il parodie de manière très très comique dans l'innommable je ne sais plus si c'est Loulin ou Dominique encore une fois qui cite ce passage de parodie de fiction romanesque il s'aime se marie il se rencontre il bat la guerre il meurt etc et toute une vie toute une existence est ramenée à une suite comme ça de signifiants qui non plus aucune densité ou profondeur en fait il y a quelques passages dans Beckett pas très nombreux mais où il parodie le monde social le monde où il y a un film qui s'appelle film avec Buster Keaton qui déroule un récit pour cette fois mais au fond le récit est purement imaginaire ou dans un espace un peu abstrait que Beckett veut abstrait et la première partie du film devait montrer des personnages où ils sont en train de se mirer les uns dans les autres se voir comme des semblables se reconnaître comme humains parce que leur amoureuse ou leur camarade est humain et donc ça fait des caricatures et toute l'écriture de Beckett représente un détachement complet de ce genre d'univers mais en fait finalement quand il décrit il se mariaire ça fait rire peut-être beaucoup rire l'existence elle est là elle est dans le rire elle n'est pas dans le signifiant tout à fait tu viens de réel donc c'est ça finalement il y a un thème que vous êtes à prononcer pour Beckett c'est le thème de désir qu'est-ce qu'il y a de raison à ça qu'est-ce qu'on peut en dire on le laisse à la voiture parce que finalement dans notre champ psychanalytique on attend les seuls il y a des sujets qui sont sujets au désir d'autres qui ne le sont pas ça dépend de la structure chez Beckett a priori on a eu la bêtise de dire que non et pourtant il n'y a que ça il n'y a que ça c'est-à-dire que peut-être qu'il n'est pas sujet au désir de l'autre mais je trouve que vous avez dit beaucoup comment lui il prend pour objet le désir comment il le trompe même ce diaphe voilà je vous lance un petit peu là-dessus les oeuvres je prends le micro vite excusez-moi je crois que le terme de désir n'apparaît pas dans mon livre je crois que j'en parle pas du tout mais je pense qu'il est très très vif là encore c'est pour ça que j'ai emprunté j'ai emprunté un autre écrivain un écrivain contemporain Marc Blanchet cette idée qu'il y a un dire béquetien là encore ce qu'on retrouve ici et là comme dans le normal je ne peux pas continuer je vais continuer et quelque chose qui nous ramène du côté du rire comme étant un signe d'une vitalité une vitalité toujours toujours marquée c'est ça il n'y a pas que la jouissance il y a une orientation qui est le propre du désir et cette détermination à faire que ses oeuvres soient jouées montées comme il entend cette précision à vouloir il malmène les comédiens sans s'en rendre compte parce qu'il est il est obsédé par l'exécution de ses oeuvres il veut que ce soit mécaniquement joué comme il entend dans sa tête je crois que là il y a quelque chose de très déterminé c'est du côté du désir pour moi j'aimerais poser une question à la limite parce que il y a quelqu'un qui n'apparaît pas dans tes livres je n'ai pas tout lu puisqu'il y a une grande partie à la limite et Freud n'existe quasiment pas c'est je dois l'avouer une impasse personnelle c'est-à-dire que je je t'attends mon histoire par rapport à la psychanalyse donc j'ai commencé par Lacan très difficilement et j'avais plus de mal à lire Freud donc voilà j'ai essayé de lire Lacan de chercher des choses qui pouvaient m'éclairer m'aider à mieux comprendre des choses qui m'échappaient dans certains textes à les mettre au travail mais oui je dois avouer que c'est une absence un manque oui tout à fait un manque non c'est une curiosité pour moi oui ça tient à mon histoire personnelle vraiment ça manque pas oui je vais dire pourquoi ça manque pas parce que ça donne une teinte à ses ouvrages et de critiques intérieures très marquées du côté de Lacan il existe une critique intérieure qui s'est inspirée de l'enseignement de Lacan et pas du tout de la dimension psychobiographique freudienne donc c'est pas tout à fait un manque pour moi c'était juste quelque chose de remarquable ce qui m'autorisait à ajouter que ce que j'ai particulièrement apprécié dans vos deux ouvrages c'est que vous lisiez Beckett avec Lacan vous montrez quand même que vous exploitez aussi les travaux des universitaires voilà et que vous ne jouez pas l'un contre l'autre mais qu'au contraire vous allez puiser dans votre très grande connaissance de la critique de Beckettienne même si vous ne lisez pas en anglais mais voilà ce qui vient apporter de l'eau à votre brûle un peu voilà oui parce que c'est éclairé de la psychanalyse un psychanalyse ne dispose pas d'un métalangage c'est-à-dire un langage qui serait surplombant qui donnerait les clés à tout ce qui est de la vie de la vie en société ou la vie de la création tout ce qui vient fait partie de notre monde fait partie du monde du psychanalyste donc la question c'est comment redonner vie à notre éclairage une autre perspective à tout ce qui fait partie de la critique universitaire on ne peut pas s'en dispenser il faut quand même savoir toute cette chose si le psychanalyste vient je ne suis pas psychanalyste de Higley mais Bruno mais il vient en profane en quelque sorte mais c'est avec une doctrine de l'ignorance c'est-à-dire on ne fait pas de l'accumulation des savoirs mais il faut effectivement chercher à savoir les conditions de l'époque de l'écrivain les sources qu'il habitait dont il est inspiré pour Beckett c'est immense tout ce qu'il a lu sur quoi il est passé sa vie tous les mots qui l'habitaient Dante Joyce etc donc on ne peut pas s'en dispenser c'est un champ infini mais c'est comment on peut redonner et dire à cela pour ouvrir une autre perspective ce qui moi me rend assez sidéré c'est que j'ai l'impression peut-être seul Lou Olin ou peut-être Jean-Michel Rabaté en sont capables mais que le voyage en l'autre sens est plus difficile c'est-à-dire qu'on peut être clinicien psychanalyste et s'intéresser à Beckett et lire la critique Becketienne etc l'inverse à mon avis est beaucoup moins vraie c'est-à-dire voilà à moins de très 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 bien connaître Lacan et finalement ils sont assez peu nombreux les universitaires qui connaissent bien Lacan mais voilà à part à part Lou Olin et Jean-Michel Rabaté je n'en connais pas qui puissent faire pratiquer cette articulation là voilà et donc du coup pour moi par exemple alors peut-être que c'est parce que je suis encore sur le coup de l'émoi que m'a procuré que m'ont procuré vos ouvrages mais je suis un peu je me demande comment on peut aller au-delà de votre lecture voyez puisque vous faites des lectures de structure en gros vous ramenez quand même ça à la structure et c'est très bien c'est pas du tout une critique au contraire moi c'est ce qui me manquait finalement dans ma lecture de Becket et du coup vraiment continuer à avancer une fois qu'on a dit ça on peut pas soyons béquetiens on peut pas mais il faut quand même continuer parce que c'est un petit peu ce qui m'est arrivé ça fait très longtemps que je m'intéresse à la littérature et à la psychanalyse qui sont nées en même temps quoi qui sont nées en même temps la psychanalyse est née dans la littérature je voulais aussi terminer 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 de fricoter avec la littérature avec ce travail et régler quelque chose c'est ce que j'expliquais samedi dernier à Paris mais c'est pas possible c'est pas possible ça continue ça continue et tout à l'heure Bruno m'a annoncé qu'il allait très certainement faire un séminaire à Bordeaux il faut pas je le dise psychanalyse et littérature déjà je calcule comment je vais essayer de faire pour pouvoir venir donner un bon parce que je veux pas venir en voiture voilà c'est pas possible donc pour nous c'est pas possible pour moi c'est pas possible mais il faut continuer d'accord soyons beckétiens alors non mais juste tu l'as annoncé non mais chacun quand il y a pas de psychanalyse de la littérature une seule lecture psychanalytique de beckett par exemple c'est les lectures sont aussi nombreuses que ce qui s'inspire de la psychanalyse de la littérature il y a toujours à faire beaucoup plus sur beckett tout de même quand je revois les textes je me dis bon là j'ai donné une explication mon explication mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses cachées derrière cela que beck parce que beckett devait penser à beaucoup d'autres choses que je n'ai pas perçues et bon chacun choisit son axe tout de même je veux dire que le premier petit livre que j'ai fait qui sera réimprimé prochainement je suis venu avec une décoïncence universitaire minimale vraiment en naïf mais bon c'est un texte original parce que bon j'étais venu avec mes questions qui n'étaient pas partagées avec d'autres qui étaient originales donc c'est vrai pour chacun je pense il n'y a pas de lecture définitive du tout que la psychanalyse est en en mouvement en évolution on n'a pas épuisé la camp donc c'est toujours à faire et finalement de toute façon à tous les deux tous les trois tous les cas de parler de Beckett il y a quand même quelque chose moi ce terme de critique j'ai un peu de mal avec parce que finalement dans notre champ c'est plutôt le terme de passeur qu'on utilise dans la transmission parce que finalement vous n'êtes pas du tout une critique sur la qualité de l'écriture de Beckett de sa valeur mais j'ai l'impression plutôt qu'il y a quelque chose où il est aussi au service du savoir qu'il produit et effectivement je crois que c'est c'est infini parce que vous faites le pont d'une rive à l'autre de lui à nous mais finalement il y a plusieurs façons de faire le pont et je crois que le travail de chacun n'utilise pas les mêmes signifiants et même s'il y a peut-être un sens de lecture il y a plusieurs façons de le faire passer et je trouve que voilà c'est pour ça que c'est intéressant de vous mettre aussi en dialogue pour cette différence-là donc moi je peux faire le terme de passeur oui oui voilà oui c'est parfait merci mais je te rejoins Dominique on ne peut pas faire d'analyse de sens swing comment ? on ne peut pas faire de l'analyse de sens swing ça c'est pas mal ça je n'ai pas pensé merci savoir ce mignon savoir ce mignon oui oui d'autres remarques ? d'autres remarques ? remarquez il est 25 quand vous s'arrêtez une dernière remarque une dernière question on peut la prendre avant de s'arrêter ? moi j'aimerais dire quelque chose à l'adresse des lecteurs francophones de Beckett j'ai pu remarquer en fait au contact de mes étudiants que très peu de gens finalement connaissent l'oeuvre de Beckett en France ils lisent l'oeuvre de Beckett en dehors de Godot et fin de partie qui ont les beaux jours et vraiment ce sont des arbres qui cachent un peu la forêt non non si vraiment il y a très très peu de gens qui ont lu les romans la trilogie je ne parle même pas des petits textes des années 70 voilà donc je vous invite à les découvrir à vous plonger dedans à vous perdre dedans parce qu'ils sont absolument magnifiques et à les lire à haute voix ça change radicalement quand oui on entend la musicalité d'un texte en français et après on le lit en anglais c'est totalement différent et quand Beckett a transposé son texte dans l'autre langue il fallait absolument que le texte fût convaincant dans l'autre langue avec les lois phonétiques de l'autre langue quand on le voit côte à côte parfois c'est un peu choquant parce qu'il faut changer vraiment d'orientation de position pour pouvoir l'écouter mais oui je récite à un moment donné le texte pour finir encore puis le petit texte en prose extrêmement dense mais c'est d'une beauté extraordinaire c'est ce que Beckett visait que ce serait vraiment marquant auditivement pour la diction et qui sait qu'il a écrit des pièces radiophoniques pour la radio des pièces pour la télévision en dehors de films très peu de personnes malheureusement ça reste aussi à la psychanalyse trop peu trop peu du coup ça parce que on a la psychanalyse du cours si je prends mon truc oui donc à moi j'ai connu Beckett et j'ai aimé Beckett par la psychanalyse sinon c'est vrai que ça me passait à côté effectivement on peut lire capot pierre dans cette toilette tout haut mais je pense qu'il faut passer peut-être par la psychanalyse pour ça en tout cas ça a été mon cas et c'est vrai que décourir Beckett c'est difficile pour ne pas en saisir quelque chose il faut se laisser je ne sais pas j'avais été violenté mais par cette écriture ça résiste ça résiste mais c'est une beauté absolument et quand on lit les deux ensemble du coup Beckett c'est beaucoup plus facile alors je ne sais pas disons qu'on comprend en tout cas moi Beckett m'avait bien regardé enfin voilà moi je je peux dire maintenant que je comprends l'entreprise Beckettienne ça paraît peut-être un peu mais disons je ne la comprends pas mais j'aperçois effectivement je peux voir voilà grâce à vous ce qu'il essayait de montrer ou de dire au-delà encore une fois du contenu presque anecdotique finalement des textes juste un mot pour conclure la lecture que j'en propose c'est une supposition parce que nul autre que lui ne peut dire ce qu'il cherchait vraiment le fantasme de l'éducation mais oui nous aussi nous aussi on va rester prudents et c'est très convaincant en tout cas Renaudit merci 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 à vous merci applaudissements applaudissements Merci.